Bonsoir et bienvenue dans cette première partie du 19-20. Envoyons-nous en l'air pour commencer, faisons le rêve d'Icare, celui de nous en voler. Ce que fit il y a tout juste un siècle ce fou d'invention, Santos Dumont, un vol dans le bois de Boulogne à 6 mètres d'altitude sur 220 mètres en 21 secondes. Paris, réussi à l'époque, ce fut plus difficile aujourd'hui, comme nous le montrent Tanguy Squasek et Audrey Nathalizy. Santos Dumont réussit le 7 septembre 1906 à voler une seconde. Le 13 septembre, il franchit 10 mètres. Le 23 octobre, 50 mètres. C'était le temps des pionniers de l'air. Il y a 100 ans, Alberto Santos Dumont effectuait le premier vol homologué d'un engin plus lourd que l'air. Cela se passait à Bagatelle, au bois de Boulogne, et aujourd'hui, un siècle plus tard, il a pris à certains de rééditer l'exploit. Le 14 bis, c'est le nom de cet avion étrange dont les ailes se trouvent à l'arrière et le fuselage à l'avant a été reconstruit pièce pour pièce, armature. Bon, c'est très bon, très bon ! Ce n'est pas du premier coup que Santos Dumont a réussi. Alors aujourd'hui, avec cet avion en bambou et en toile, certes avec un moteur fiable, vous avez vu toute la difficulté. Ces hommes ont vraiment créé ce qu'est l'aéronautique aujourd'hui. Sans leur courage et sans leur ténacité, nous n'aurions pas l'aéronautique aujourd'hui. Alors pas de quoi entamer l'enthousiasme des passionnés. Au contraire, devant la réplique pliée, l'exploit centenaire n'en est que plus grand. C'est toujours une émotion particulière à voir des engins qui quittent le sol, qui s'arrachent à la gravitation terrestre pour survoler les obstacles. Ils avaient la chose essentielle, les tripes, pas encore le savoir-faire, mais l'envie. Deux bouts de bois, un bout de toile, deux petites roues, l'envie ! Et après, tout suit. Cette semaine, deux expositions rendent hommage à Santos Dumont, l'une à la mairie de Neuilly et l'autre ici, à la mairie du 16e arrondissement de Paris.